Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, mon nom est Stéphane Goulet. Aujourd'hui je vous présente le jeu Never Alone. Never Alone, un jeu qui a été développé par la compagnie Upper One Games. Un jeu qui est sorti dans le fond sur les consoles PlayStation 4, Xbox One et Wii U. Donc la première sortie au niveau Xbox One et PlayStation 4, c'est en novembre 2014, donc novembre l'année passée, sur Wii U depuis le 25 juin 2015, donc depuis tout dernièrement. Donc c'est un jeu, dans le fond, un platformer, un puzzle platformer. Donc vraiment là, ce qui est spécial avec le jeu, c'est que c'est vraiment basé sur, dans le fond, des Amérindiens, dans le fond, qui viennent de l'Alaska, donc une tribu d'Amérindiens qui viennent d'Alaska avec un nom complètement imprononçable, que je ne vous prononcerai pas, puis ce qui est bien, c'est qu'on a l'histoire, puis on a aussi des cultural, qu'on appelle des cultural insights, donc vraiment des capsules vidéo qui nous présentent un peu comment ces gens-là vivent. Donc avant de vous présenter le jeu, je vous présente les capsules. Donc j'en ai débloqué quelques-unes. Voyons les capsules ici. Donc j'en ai peut-être 11, 12, bon, il y a 11 de sortie. Donc on voit que dans le fond, on peut aller explorer un peu le mode de vie de ces gens-là, puis vraiment, quand l'histoire avance, le mode de vie vraiment est expliqué. Donc ce qui est vraiment super intéressant. Donc on peut venir sélectionner le tout, puis on en débloque au fur et à mesure. Donc je vous montre comment, c'est quoi le jeu un petit peu avec une new game. Donc allons-y comme ça. Bien sûr, à toutes les fois, on peut, pendant les loading, entre, pardon, les loading, regarder les capsules vidéo. On ne le fera pas pour les besoins de la cause, mais c'est possible de le faire. Bien sûr, à tous les jours, on ne le fera pas pour les besoins de la cause. On voit que le jeu a été fait vraiment en collaboration, l'année 3 de collaboration avec la tribu en question. Et puis le fait que le voice acting soit vraiment, dans la langue originale, ça fesse, je trouve, ça tient immersif. Donc on voit l'histoire, là, dans le fond. L'histoire est présentée, donc allons-y pour le gameplay. Donc c'est l'histoire d'une petite fille et puis d'un renard, là, un petit renard blanc. Puis le tout est quand même vraiment bien fait, j'ai trouvé que les graphiques étaient écœurants. D'une petite fille et puis-je de l'histoire d'une petite fille. C'est-ce que tu as mises ? 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 ok ok single player mode c'est bon il n'y a pas fallu que je saute à l'eau ok on va commencer comme si un ours ne savait pas nager donc on a les deux personnages on peut jouer aussi à deux un contrôle le renard l'autre contrôle le personnage la petite fille amérindienne donc c'est quand même bien aussi c'est la raison pour laquelle j'avais acheté le jeu c'est que ma copine voulait jouer avec moi donc on l'a fait je vais vous remercier l'a fait pour vous vous l'a fait pour vous vous Tres années à la taille d'un et à l'immédiat. Ok. Oui. Merveilleux. Et bien sûr, il y a toujours une corde. Parfait. C'est bon. Les graphiques vont toujours tirer à la terre dans ce genre de jeu-là, Surtout pour un petit indie game comme ça, c'est malade. Clance de pêche. Ayoye. Chambre de barque. Ok. Donc on joue beaucoup avec la mythologie, là, dans le fond de cette tribu amérindienne-là, ce qui est quand même, ce qui me donne un peu de profondeur au jeu, j'ai trouvé, là. Ok. 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 C'est bon, c'est bon. Ok, l'eau tue, donc ne pas aller dans l'eau. Ok, c'est bon, perfect. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. À mon souvenir, il se passait un peu plus de quoi, mais bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, j'essaie d'aller un petit peu trop vite. Donc, allons-y plus tranquillement. C'est bon. 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 Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. 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 bon c'est super comme un peu écrasez le c'est en main d'eux ok donc faut se tenir ici quand il tire ou on dit que c'est là perfect ça c'est un autre côté ouais 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 c'est une aïe j'ai pensé à travailler fuck fuck je peux pas y frapper ok un drame ok c'est à l'en bas là yes non ok la corde est là ok ils ont des petits puzzles comme ça assez facile quand même à faire mais qui sont quand même ils sont vraiment le fun dans le fond ils ont rien inventé c'est vraiment un plateformer régulier mais avec vraiment un fond d'histoire plus intéressant puis les graphiques vraiment fous donc je pense que ça vous demande bien le jeu j'espère que vous avez apprécié dans le fond n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude je vais vous inviter à nous suivre sur arcade quebec.com sur facebook facebook.com slash arcade quebec donc merci à prochaine pour une autre vidéo comment.. on 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 on